allez bonjour à tous les vacances c'est bientôt fini pour certains malheureusement aujourd'hui on va faire un ampli jbl donc le modèle c'est un gto 504 ça c'est le modèle de l'ampli un ampli voiture donc je vous le fais voir tout de suite bon déjà j'ai vu que là ici il manque une vis mais ça c'est pas très grave sur le remote le problème avec cet ampli c'est qu'il ne s'allume pas il veut plus s'allumer les fusibles ont peut-être été remplacé je ne sais pas mais toujours est-il que lorsque je l'ai ouvert et que je l'ai enlevé du carton en fait je me suis aperçu qu'il y a des choses qui se baladent à l'intérieur donc pour commencer je vais pas le brancher pour voir si ce qu'il fait je vais carrément l'ouvrir pour voir un peu ce qui est à l'intérieur donc apparemment il ya uniquement 4 vis enlevés ici il y en a une du cruciforme une là une là bas et une ici donc j'enlève les quatre vis j'enlève la tôle et je vous dis à tout de suite alors voici des pièces que j'ai trouvé dans l'ampli je sais pas comment ça s'est cassé parce qu'en fait ça vient sur ce connecteur ici pour les haut-parleurs voyez là il ya une lamelle elle est carrément plus dedans ni soudé et une lamelle l'appareil et là il manque un morceau sur celle ci donc et l'ampli a dû être ouvert auparavant puisque j'ai ouvert l'ampli j'ai retrouvé que ces morceaux là et je suis aperçu qu'en débutant lévis il y en avait une qui était à peine serré donc ça a été ouvert je pense je vais essayer de souder là dessus c'est pas dit que j'arrive et si j'arrive à souder quelque chose là dessus je vais souder des bouts de fil que après je viendrai relié ici alors c'est pas sûr que j'arrive je vais faire juste un essai pour voir où j'allume le faire à souder j'attends qu'il chauffe et je fais un essai donc j'ai essayé de bien gratter j'ai frotté même avec du papier de verre pour pouvoir mettre de l'état dessus et souder les fils donc rien ne tient ça ne tient absolument pas du tout donc ça c'est le connecteur hp qui est complètement éclaté cassé et j'ai également le connecteur d'alimentation tout simplement donc ça me fait deux gros connecteurs qu'il faut que j'arrive à trouver je pense que c'est peine perdue si je ne trouve pas de connecteurs comme ça c'est dommage mais cet ampli servira pour pièce c'est vraiment dommage je m'en remets à vous si vous savez où je peux trouver ça j'ai regardé sur ebay j'ai pas trouvé peut-être que j'ai pas utilisé les bons mots clés j'ai essayé gbl j'ai essayé avec le code également qui est donné dans le listing sur sur le schéma de l'ampli ça donne rien j'ai essayé sur ebay j'ai essayé sur google j'ai essayé sur aliexpress j'ai rien trouvé si vous savez où je peux trouver ça surtout n'hésitez pas j'ai envoyé un mail jbl pour savoir s'ils peuvent fournir ce genre de connecteurs c'est pas sûr à mon avis ça doit être très cher vu la grosseur des connecteurs je pense que c'est très très cher mais en tout cas c'est de la saloperie c'est vraiment de la grosse merde en fait c'est dommage donc maintenant passons on va essayer quand même de parler un peu de cet ampli donc on va voir les schémas que j'ai imprimé pour vous expliquer un peu comment que ça fonctionne donc je reprends l'ampli pour bien se situer donc ça c'est le transformateur donc dessus on a des secondaires donc ce clip sont qu'on peut retrouver dans les dans les sèches linge par exemple lui il sert de sécurité si le dissipateur est trop chaud on va couper l'alimentation donc cette info elle va directement sur cette petite carte qui est ici cette petite carte que vous voyez ici elle contient le tl 494 toute la partie primaire se trouve avec les quatre mosfets qu'on a ici et mosfet c'est du archi classique c'est du 50 n 06 donc c'est des mosfets de canal n embauché to 220 il y en a 4 donc ils sont commandés par cette petite carte que vous voyez ici cette self que vous voyez ici elle sert de filtrage les condensateurs que vous voyez ici ils servent également entre autres de filtrage donc on a le 12 le 12 ou 13 volts plutôt qui arrive de la batterie on passe par deux fusibles de 20 ampères donc ça fait du 40 ampères en gros ça fait que du 480 watts si je me trompe pas dans les calculs ici vous avez alors je vais voilà vous avez la fameuse diode ici qui sert de protection alors si jamais vous branchez l'ampli à l'envers plus 13 volts lui il est relié à la cathode et la note de ma diode est relié au gnd donc dès que je vais inverser la polarisation si jamais je me trompe dans les branchements mon plus 13 volts lui il va passer par l'anode donc jusque là ça va il va ressortir par la cathode donc il ressort sur logiquement le plus qui sera au gnd et du coup ça va faire claquer mon mais fusibles et ça va logiquement protéger tout l'électronique qui est derrière donc voilà quoi elle sert cette diode entre guillemets donc ça ici j'ai voulu souder des fils qu'on voyait tout a péter le connecteur a encore pété ici il ya un fil qui est resté soudé mais ça repétait donc bon ça il en fait là j'enlève tout ça ici vous voyez un petit connecteur c'est pour alimenter les led qui sont en sous il ya un éclairage donc tous les côtés comme on voit ici là ça ça va s'allumer au milieu aussi gbl ça va s'allumer donc ça c'est l'alimentation ensuite ici on a redressement pour la tension positive et la tension négative qui va venir alimenter les étages de puissance des transistors donc on a quatre sorties sur notre ampli ensuite ces deux condensateurs là fonctionnent avec les deux doubles diodes que vous avez ici ensuite j'ai également un petit pont de diodes là avec quatre diodes de redressement c'est du fr 104 il me semble de mémoire ensuite j'ai deux résistances qui sont qui sont prises sur le plus v et 2 sur le moins v pour alimenter mes différents étages donc ça ça va être pour alimenter les amplis double ops que vous avez ici alors je n'ai plus ça de tête mais je crois que c'est du 45 58 on a du tl 0 74 aussi donc ça c'est pour alimenter ça cette partie là donc si vous avez une panne sur un ampli par exemple plus de son vous avez vérifié la partie puissance vous avez vérifié l'alimentation tout est bon vérifier bien les résistances ici cd 150 ohms de watts chacune donc il y en a quatre donc ensuite on a les étages de puissance donc on peut couper l'ampli en deux ici et encore en deux ici donc on prend qu'une petite partie c'est notre étage de puissance pour la sortie audio vous voyez ça ne tient pas à grand chose sur la carte donc pour les transistors de puissance on est ici sur du type 35 c est ici sur du type 36 c donc on a ça pour chaque canal chaque canot alors commençons par cette partie là déjà on a le plus 12 volts donc on est aux alentours de plus 13 13 50 enfin 13,5 volts on a le gnd et on a le remotes qui au milieu donc voyez ce que vous expliquez tout à l'heure les deux fusibles qui sont en parallèle donc ces deux fusibles de 20 ampères ça fait 40 la self ici de filtrage donc la sève de filtrage c'est celle qu'on reconnaît qui est ici alors attendez voilà donc le plus 13 volts lui il passe là là ici j'ai ma diode de protection si j'inverse la polarité plus 13 volts et le gnd ensuite j'ai les deux gros condensateurs ici qui servent de filtrage ici on a le petit condensateur de filtrage de 100 nano farad qui sert de filtre pour pour annuler certaines fréquences qu'on pourrait avoir sur l'alimentation enfin annuler oui j'ai peut-être pas pris le bon mot mais ça veut dire la même chose ici on a le remotes donc encore un condensateur qui sert d'antiparasite le c8 200 nano farad donc le remotes il arrive ici et on arrive sur un petit connecteur remotes ce petit connecteur on le retrouve en fait sur cette carte là on a allé souder sur la carte et du c'est la gestion avec le tl 494 qui est dessus et l'information remotes arrive directement ici ici on a le transformateur de puissance comme je vous disais tout à l'heure donc tout ce qui est là c'est la partie primaire de l'alimentation tout ce qui est là c'est la partie secondaire de l'alimentation donc ensuite sur le point milieu que vous voyez ici du transformateur on a le plus 13 volts qui arrive là les mots suètes eux ils servent à mettre le bobinage au gnd donc on va créer une fréquence à partir du tl 494 alors par exemple là on a une ligne droite avec le 0 volts on va être comme ça ça va faire une petite vague ou alors on peut avoir un signal en triangle ensuite on arrive en dessous on revient on remonte on descend sur le 0 volts on redescend en tension négative et ainsi de suite donc lorsque je vais avoir mon signal qui est comme ça je vais commander par exemple ces deux mots ce fait là donc lui il va être au gnd lui va être au plus 13 volts lui va être coupé donc c'est comme s'il était pas branché ensuite pour l'autre alternance ça va être ce côté là qui va être commuter donc lui il va être comme coupé on va rien à voir ici par contre on va avoir ces deux mots ce fait qu'ils viennent mettre la tension ici au gnd donc c'est un va et vient sans arrêt entre côté a on va dire et côté b un coup c a un coup c b un coup c a un coup c b et on arrive à créer une tension ici donc c'est pour ça que près là c'est dans la partie secondaire on redresse l'alternance positive et on redresse l'alternance négative donc on crée une tension négative ici on en tension négative ici on en tension positive donc là c'est pour avoir 15 volts et ça c'est pour la partie puissance donc pareil redressement double alternance on redresse pour du plus vcc pour les tâches de puissance et du moins vcc pour les tâches de puissance donc jusque là je pense que c'est assez simple donc pour alimenter nos quatre mosfets on a simplement une résistance sur la gâche ou la gâchette un suivant comme vous voulez dire et ensuite c'est commandé directement par la petite carte et que ça passe par le connecteur cn7 donc le connecteur vous l'avez ici en bout ce que vous voyez ici c'est déclenché par la protection et ici vous avez également la protection que qui va sur le connecteur de la petite carte alors cette protection elle est faite grâce à lui donc si c'est trop chaud ça va couper et ça va couper l'ampli couper l'alimentation de l'ampli donc maintenant on va prendre une autre une autre feuille qui elle va parler de la petite carte justement qui vient sur ces deux connecteurs là donc voici la petite carte les deux connecteurs le tl 494 qu'on retrouve sur la plupart des amplis voiture la plupart sont gérés par ce circuit intégrés là donc lui il sert à créer une fréquence pour attaquer les mosfets donc on voit que la protection qui arrive d'ici on la retrouve directement là ici vous avez e1 et e2 c'est justement la sortie du tl 494 pour venir commander les mosfets d'alimentation donc les quatre mosfets qu'on a ici on a e1 et e2 donc ça c'est classique le petit montage si vos mosfets sont sont hs dans cet ampli il est préférable certains vont tester vont dire que c'est bon on change pas pour éviter que ça re saute il est préférable de changer les d'autres en histoire c'est pas pour le prix que ça coûte et de bien vérifier les an 41 48 qu'elle ne soit pas en fuite parce qu'elles peuvent paraître bonnes au mode en mode diodes et si vous voulez tester en mode home vous allez voir que ces deux diodes peuvent être en fuite et là ça fait tout sauter si elles sont pas bonnes donc changer les deux transistors d'office voire les deux diodes la d3 et d2 et changer le tl 494 puisque ce circuit là j'ai eu beaucoup de soucis sur certains amplis qui étaient dus à ce circuit qui était défectueux il avait sauté avec les mosfets notre mode qu'on a ici qui provient de la grosse prise d'alimentation il vient ici on vient à travers une résistance je pense que c'est r2 ou r1 de 18 kg ohms je viens ici je viens commander mon temps historique 2 du coup le transistor q6 lui devient au gnd donc son année sa base passe par une résistance de 4,7 kg ohms et arrive au gnd donc lorsque ce transistors va commander je vais à mon tour commandé le transistors q6 et la tension plus 13 volts que j'ai ici va passer par l'émetteur ressortir par le collecteur et je vais venir commander mon circuit intégré pour son alimentation donc là on voit que l'alimentation l'arrive sur pin 12 et 11 si on continue pin 8 et pin 15 vous voyez ça fait pas mal de pin donc on voit qu'il ya aussi un 12 volts alors qui ressort en collecteur de ce transistors c'est tout simplement parce qu'on l'a vu tout à l'heure mais j'en ai pas parlé je viens fournir un 12 volts ici pour venir alimenter toutes les led que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait en façade en façade de l'ampli donc ça va venir éclairer tout le tour donc ce que vous voyez ici c'est tout simplement la protection donc sur le circuit intégré du tel 494 on a vu que la protection elle t'est ici ça permet de venir à travers une résistance de 10 kg passé par le clic sonde lorsqu'il va être chaud et ben le point de la résistance de 10 kg va ressortir du composant pour aller directement au gnd donc gnd primaire gnd primaire là c'est primaire et par contre vous avez le gnd secondaire donc primaire c'est tout ce qu'avant le transformateur et secondaire c'est tout ce qui est après c'est simple notre plus 12 volts qu'on a pour alimenter les led provient de la partie primaire lorsque l'ampli va être trop chaud que le cliquet son va se mettre à conduire ce que j'ai ici va se retrouver au gnd ce qui va activer mon transistor q10 voici maintenant le schéma de l'ampli audio de puissance donc c'est ce qui ressort après les petits amplis au ps et puis les réglages de base les réglages de gains et tout ça le volume donc c'est tout ce qui se passe après on arrive ici on passe par le transistor q1 à je viens ensuite mon signal il passe par là pour commander le transistor q11 à elle ici pour le q4 à donc c'est mps à 56 et mps à 06 le mps à 56 on voit que c'est un transistor pnp puisque l'émetteur lui il est relié vers l'intérieur du transistor et que là notre npn son émetteur ressort donc après on a les transistors drivers donc on a du 2sd 667 et 2sb 647 ce sont des transistors de boîtier teo 92 assez gros ils sont un peu plus gros que les autres vous les voyez ici alors je sais pas si vous voyez bien mais ils sont un peu plus gros que les fameux 2s et 18 15 ou 2s et 945 ou les baisser 5 546 par exemple cela c'est un peu plus gros donc on a un ici et on a un qui est caché par la résistance ici de sortie donc ensuite on a on vient commander nos trois histoires de puissance et le type 35 c est type 36 c donc ça c'est les transistors que vous avez ici ou là pareil ensuite on a la résistance blanche donc c'est une double résistance on a deux résistances dans le même boîtier et ici on a la sortie qui s'en va au hp donc il n'y a aucune protection par relais on n'a pas un relais qui vient commuter nos sorties audio donc ensuite on voit que la sortie en pli on repart par ici on passe par une résistance de 5,6 kilom et on revient ici alimenter nos trois histoires q10a et q2a c'est tout simplement une contre réaction donc on va ajuster ce qu'on va avoir ici suivant ce qu'on a en sortie le transistors q7a que vous voyez ici ça vient également pour la protection donc ça va être relié aux aux clicsons que vous avez ici est relié également à la carte qui est ici avec le tl 494 donc si je détecte une tension continue en sortie de mon ampli je vais venir ici l'indiquer à la protection ce qui mettra bien sûr l'ampli hors tension et il y aura l'ampli ne sera plus alimenté donc là j'en viens maintenant aux pannes que vous pouvez rencontrer donc par exemple vous pouvez avoir les transistors de puissance ici qui pète les types 35 c est type 36 c donc s'il pète changer d'office les transistors driver de sd667 et de sb647 d'office faut les changer vérifier la résistance ici les deux résistances qui sont dans le même boîtier logiquement logiquement il n'y a rien d'autre qui pète je n'ai pas eu trop de soucis avec ce genre d'ampli j'ai jamais eu les tâches qui étaient ici pour ma part je n'ai jamais trouvé en panne c'était tout le temps les transistors de puissance qui étaient hsa avec bien sûr les drivers parfois on peut avoir un souci avec la protection ce qui va venir couper l'ampli et l'ampli ne va pas pouvoir démarrer donc là en enlevant par exemple ce transistors là q7a pour une seule voix si mon ampli se remet en route bingo c'est que j'avais un souci ici donc après ça peut être un souci de polarisation de mettre en histoire de puissance si j'en enlève un sur une voix l'ampli démarre toujours pas je vais enlever le transistors le même sur la deuxième voie par exemple j'enlève cette voici ça démarre pas bon j'enlève celui de cette voilà ça démarre toujours pas c'est que ça c'est bon ensuite je viens en enlever un ici et un ici si jamais l'ampli démarre c'est que j'ai trouvé mon souci qui était sur un sur une sortie donc ça peut arriver que ce soit ça ou sinon ça veut dire qu'il ya un souci ici sur la partie contrôle avec l'outil 494 non ce que je vais faire c'est que je vais venir déjà enlever tout ça plus de fils ici reçou des trois fils un pour le remotes un pour le 13 volts un pour le gnd donc le remotes je vais le mettre directement sur le plus vcc d'alimentation comme ça je peux m'embêter ça sert d'interrupteur en fait le remotes par contre je n'ai pas mon alimentation n'est pas assez puissante pour délivrer 40 ampères donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser une sortie qui va fonctionner et par contre je vais enlever les transistors de puissance des autres voies donc je vais enlever six transistors de puissance je vais laisser qu'une seule voix afin de tirer quand même du courant sur l'alimentation mais pas trop et ensuite je vais venir vérifier les tensions que j'ai sur la tension positive et tension négative pour la partie puissance et je vais également mesurer mes tensions sur le plus 18 moins 18 plus 15 et moins 15 volts comme ça on va être sûr vraiment des tensions qu'on a donc pour la partie puissance sur mon multimètre par exemple je vais utiliser le calibre 200 volts parce que le calibre 20 volts il est trop bas ma tension va être supérieure à 20 volts donc je vais être obligé de prendre le calibre 200 et il va falloir que je prenne un gnd secondaire et pas prendre le gnd primaire donc je peux pas prendre mon gnd d'alimentation ce n'est pas le même donc je m'occupe de tout ça je soude les trois fils je nettoie tout ce bazar ici et on va venir faire des mesures j'ai branché 12 volts ici sur le le petit connecteur et maintenant vous allez voir si je mets en 12 volts voici les lettres qui s'allument donc on a ici là pour éclairer est ici donc c'est éclair un petit peu pas beaucoup on consomme 80 millions perd quand même je vous fais voir sur mon alimentation fait pas gaffe au bordel 12 volts 80 millions perd donc si j'éteins le temps que l'alimentation s'éteindre voilà il ya pire alors je sais pas moi j'aurais vu plutôt ça en orange je trouve que ça aurait fait mieux ça aurait mieux pété mais bon là ils ont fait ça en bleu donc c'est tout simple ici on a le connecteur ou vient le plus 12 volts ensuite on a une résistance de 1 kg à chaque fois pour les quatre les quatre led qu'on a ici sous cette sous ce cette carte pcb et par contre vous avez également ici encore des led on a une là je pense une au milieu et une par là plus des résistance toujours en cms donc on a une barre de ce côté là et on a une barre de ce côté là donc voilà c'est tout simple si vos led ne s'allument plus s'il n'en manque une par exemple vérifier la résistance qui va avec la led donc ça peut être là où ça peut être là et vérifier la led et les led on peut les changer alors là j'ai dit que la couleur était pas terrible c'est vrai moi j'aurais mis en orange donc vous pouvez très bien dévissez les vis et changer les led et mettre des led orange par exemple ou rouge et comme ça ça vous fait un ampli je trouve plus classe que ce qu'on a là ici couleur à moitié bleu votre répétant voilà bon maintenant je remets la carte ici et je vous dis à tout de suite donc là dans l'état actuel en ayant juste un côté de souder donc une seule voie qui est soudé rien sur la sortie donc aucune charge je me retrouve avec un courant consommé de l'ordre de 1 ampère en 13 volts ça fait 13 watts quoi juste histoire d'avoir une tension négative et positive sur les transistors de puissance et avoir mes tensions négatives et positives ici pour attaquer les amplis OPS donc maintenant on va falloir qu'on trouve une une masse secondaire qui soit bonne pour pouvoir mesurer mes tensions si je prends le schéma de mon ampli pour une seule voie je remarque le filtrage que j'ai ici le petit filtre je m'aperçois qu'ici j'ai mon gnd secondaire du coup j'ai pris un fil fil et je suis venu me mettre sur le condensateur ici le c10 a donc là j'ai mon secondaire alors maintenant je vais me mettre comme c'est déjà fait d'ailleurs sur le calibre 200 volts continue et je vais venir mesurer mes tensions donc je peux me prendre directement si je suis assez habile je peux me prendre directement sur les transistors de puissance donc sur le collecteur ici pour le plus VCC et sur le collecteur ici pour le moins VCC des transistors de puissance si je ne suis pas à l'aise pour pour me servir des points de touche et que j'ai peur de faire un court circuit ou autre chose on peut toujours souder des fils en dessous alors faire attention que ça ne touche pas la carcasse mais on peut toujours souder des fils en dessous et ensuite mettre l'ampli sous tension et mesurer la tension et après redessouder pour brancher sur les autres alim si on n'est pas trop sûr de soi ça peut être une solution moi dans mon cas j'ai des fois fait des petites des petits dérapages et compagnies avec mes points de touche du coup maintenant pour être tranquille et sûr j'ai trouvé ma méthode qui me convient bien sûr c'est que en général je soude un fil sur le gnd que j'ai à tester là dans mon cas je peux me prendre sur un grip fil donc c'est très bien et je viens avec simplement ma pointe de touche rouge de mon multimètre donc la voici et je veux mettre sur les mesures que je dois faire donc tout à l'heure je vous ai dit je peux me mettre sur mes transistors de puissance mais je peux également me mettre sur la patte du milieu de ces double duane qu'on a ici c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite je vais mesurer l'alimentation plus vcc ici pour la partie puissance et la tension moins vcc ici pour la partie puissance donc je coupe parce que je peux pas tenir le téléphone pendant que je fais la mesure et je vous dis à tout de suite le moins chez mes fils 13 volts et là j'allume et voilà mon empli s'allume donc ici j'ai plus 25 volts sur le plus vcc de mes trois montants histoire npn et j'ai moins 25 volts ici pour l'alimentation négative pour le type 36 c donc maintenant je vais venir mesurer les autres tensions secondaires alors si je reprends mon petit schéma on va le remettre ici là ce que je mesurais c'est la tension ici et l'attention ici donc maintenant ce que je veux savoir c'est la tension pour h plus la tension pour v plus lorsque je peux remarquer sur le schéma c'est que pour v plus j'ai une diode zener qui impose sa tension donc je ne peux pas avoir une tension supérieure ici j'ai 15 volts ça c'est sûr c'est grâce à la diode zener qui ici pour le h plus c'est pareil j'ai ma diode zener ici de 15 volts qui impose sa tension je ne peux pas avoir une tension supérieure pour l'alimentation les alimentations négatives pour moi v et moi j'ai moins 15 volts si par exemple j'avais mis une diode zener de 22 volts à condition qu'ici j'ai plus que 22 volts bien sûr j'aurai 22 volts en sortie enfin moins 22 vu comment elle est câblée si dans notre cas j'avais mis une zener de 12 volts par exemple j'aurais eu moins 12 là dans notre cas on a moins 15 puisque la cathode est reliée au gnd et l'anode elle est reliée à la tension négative donc moins 15 et pareil pour h moins on a moins 15 volts également en maintenant je vais me je vais faire deux mesures une sur les deux cathodes communes de d5 et d6 donc une mesure ici pour savoir la tension que j'ai sur le condensateur c38 avant les résistances de puissance et je vais me prendre ici sur le moins du condensateur c55 donc je peux me prendre directement là sur les anodes de d8 et d9 une des deux anodes un peu importe vu qu'elles sont en parallèle j'ai la même tension ici et ici donc je fais ça tout de suite et je reviens avec vous donc ici j'ai plus 24,8 volts avant les résistances de puissance et des diodes zener ici j'ai donc plus 15 ici plus 15 ici j'ai moins 23,3 volts outil déséquilibre mais c'est pas méchant donc j'en ai profité pour relever les valeurs ça c'est la partie puissance et ça c'est très faible puissance on est aux alentours de 5 ans 500 millions père ici 500 et 500 voilà et ici au maximum on est aux alentours de près 10 ans père je veux dire 10 et 10 ça fait 20 en fait je pense que les fusibles ici partie primaire sont surdimensionner par rapport à ce que je consomme vraiment voilà maintenant je pense que c'est quasi impossible je vais voir mais pour trouver ce genre de connecteur c'est dommage vraiment dommage j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous en aura appris un peu plus que de ce que vous savez déjà en électronique si vous avez aimé n'oubliez pas le beau petit pouce vers le haut pour ceux qui ont des soucis d'électronique sur une télé sur un magnétoscope sur ce vieux aussi ça sur un ampli ou autre chose il y a toujours le forum triac à faire sous la vidéo dans description suffit de cliquer sur sur description et vous aurez le lien directement par les sol form c'est pareil je vous met quelques liens donc ça retourne sur amazon mais c'est quelques liens si vous voulez vous outiller si vous avez besoin je ne sais pas encore qu'est ce que je vais mettre mais par exemple un fer à souder exemple multimètre les outils de première nécessité si on peut dire dans l'électronique donc voilà j'espère qu'elle vous a plu je leur dis encore une fois je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo soyez sages allez bye bye bonne reprise à tous pour ceux qui ont fini les vacances salut salut